Musique Qui sont-ils ces incroyables du titre ? L'autrice nous révèle que ce sont les enfants les plus étonnants qu'elle a rencontrés. Et les lecteurs seront enchantés de se découvrir, de se reconnaître dans cette première page géniale où on les voit présenter devant leur maison l'enfant nuage, l'enfant géant, l'enfant volant. L'enfant électrique, par exemple, peut, avec son doigt, allumer des tas d'appareils ménagers, il électrisent qui le touchent, et ils deviennent immédiatement copains d'un goût. Tous les enfants de cet album sont dotés de super-pouvoirs. Est-ce qu'il n'en est pas de même dans la réalité ? Oui, on a tous des super-pouvoirs. Notre personnalité se construit peu à peu à travers notre histoire, à la fois familiale et sociale. Et pour bien grandir et trouver sa place, il faut se forger une identité qui corresponde à nos aspirations les plus profondes. Nous avons tous besoin de repères pour nous construire. D'où le succès des tests de personnalité, comme à la fin de l'album. Tous les lecteurs et lectrices s'amuseront à se reconnaître dans un ou plusieurs de ces enfants absolument fantastiques. Dans cette histoire de Maria Ramos, qu'est-ce que tu dirais, Edwige ? On vit en bonne intelligence dans une petite communauté d'animaux. Mais qui sont ces petites lumières tombées du ciel au beau milieu de la nuit ? Les vieilles sœurs lombriques les ont recueillies et confiées à M. Taupe. M. Taupe s'en occupe comme si c'était ses enfants, avec calme et patience. Il leur transmet ses connaissances tout en songeant. Le principal, c'est qu'elles apprennent à aimer ce qu'elles font. Quand un jour, allongé dans son hamac, M. Taupe prend conscience que ces petites lumières sont des étoiles. Et il sait bien malheureusement où se trouve leur place. Ces tutoies, comment elles vont regagner le ciel ? Mais oui, grâce à l'intelligence collective, à la solidarité, à la mobilisation de toutes leurs connaissances et leur ingéniosité. C'est une jolie histoire qui nous raconte ici comment on peut grandir dans le monde en respectant les différences de chacun et comment réussir à y être à sa place. Un enfant et son père sillonnent un sentier côtier de Bretagne. Ils s'en vont pêcher quand Paul aperçoit dans une grotte un homme en train de peindre s'appelle Ricardo. Paul prend le temps de dessiner l'infinité des couleurs sur la palette. Puis il est invité au village, dans l'école créée par Ricardo. Ce sera le lieu d'expériences fondatrices. Le choc esthétique créé par la découverte des grands maîtres de l'art. Mais il me semble que ce peintre existe, Edwige. Oui, c'est Ricardo Cavallo. Il est argentin et il est installé à Saint-Jean-du-Doigt sur la baie de Morlaix. C'est vraiment une très belle histoire sur la transmission, sur les rencontres qui peuvent bouleverser une vie. C'est un bel hommage que rend ici François place à Ricardo. Et ça peut faire écho dans l'esprit des jeunes lecteurs et jeunes lectrices. Comment une rencontre avec un enseignant ou une enseignante, par exemple, peut ouvrir des horizons, faire prendre confiance en soi ou faire naître une passion, comme celle de lire des livres aussi, par exemple.